bonjour à tous aujourd'hui dans ce tuto on va apprendre à réaliser ce magnifique pancho vous allez voir il est très très simple à réaliser une fois qu'on aura vu le point ensemble ça sera vraiment répétitif et du coup il n'y aura plus qu'à faire les ranges jusqu'à une longueur suffisante je vais vous montrer le point de plus près voyez c'est simplement un rectangle là qu'on va voir comment commence ensemble et après donc je vous indiquerai les longueurs à faire par rapport aux tailles pour le matériel on va avoir besoin de pelote and de chez dmc c'est un mélange de d'acrylique et d'alpaga c'est vraiment très très doux et du coup ça tient super chaud pour le coloris j'ai choisi le coloris 303 et donc c'est des pelotes qui font 130 mètres et qu'on va crocheter au crochet numéro 5 donc un crochet numéro 5 une aiguille à laine une paire de ciseaux et un mètre ruban donc je vais juste vous montrer le nombre de pelotes donc il y en faut 5 pour la taille s m et la taille l xl après si vous voulez faire une taille plus grande il vous faudra six pelotes donc on part sur une mesure donc on va démarrer avec 60 mailles en l'air et donc pour la première taille on va faire sur 120 cm pour la deuxième taille 130 et pour la troisième taille donc 140 cm donc les tailles en fait c'est s m donc ça c'est la première taille ensuite la deuxième taille on à l xl et la troisième taille donc c'est x xl ou plus voilà donc ça c'est vraiment le nombre de centimètres que vous devez faire en longueur après une fois qu'on a on aura démarré avec le point donc qu'on passe tout de suite au papa taille donc on va partir sur un montage de 60 mailles en l'air avec le crochet donc numéro 5 alors les mailles en l'air comme ça une deux trois quatre cinq six donc comme ça jusqu'à 60 mailles en l'air pour la petite taille sinon 72 ou 84 mailles selon la taille que vous allez choisir donc on sert vraiment pas on y va souplement pour ce ce côté de pancho une fois qu'on a fait nos 60 mailles en l'air on va en faire une de plus pour tourner donc voyez ici c'est la dernière ici c'est la dernière maille qu'on a fait donc on va faire une maille on laisse notre doigt sur celle ci on fait une maille en l'air en plus et dans la première tout de suite où on avait notre don fait une maille serré ensuite on va faire une maille en l'air on saute la maille d'à côté et dans la suivante on refait une maille serré on saute de nouveau une maille on fait une maille en l'air on saute et on va dans celle d'à côté faire une maille serré ça c'est ce qu'on va répéter tout le rang une maille en l'air on saute une maille en bas on va dans celle d'à côté faire une maille serré une maille en l'air on saute une maille on va dans la suivante une maille serré une maille en l'air on saute on va dans la suivante une maille serré donc là vraiment c'est ce qu'on répète tout notre rang jusqu'à la fin de notre chaîne est arrivé à la fin du rang il reste trois mailles vous voyez une deux trois on saute donc une maille et dans les deux dernières on vient faire une maille serré dans chaque maille et là on a fini notre premier rang pour le rang 2 on démarre avec 4 maille en l'air une deux trois quatre on retourne et là on va venir travailler donc dans le premier espace qu'on a où on a fait une maille en l'air donc vous voyez ici on a nos deux mailles serré et ici on a notre premier espace donc on va venir travailler dans cet espace là on va faire un point de trois jetés donc en fait ça s'appelle des points soufflé ou des neufs vous appelez ça comme vous voulez donc je vais vous montrer comment on fait on fait un jeté donc on met notre fils sur notre crochet on va chercher notre fils on lève on tire donc à la hauteur d'une bride un peu plus on tient bien au fil avec nos doigts pour pas que ça bouge on fait un deuxième jeté on va chercher notre fils et un troisième où on va chercher le fils une fois qu'on a fait nos trois jetés et qu'on a tiré nos fils on peut reprendre donc le fils sur le crochet et on va le passer à travers toutes les boucles sauf la dernière et ainsi on pourra fermer et passer donc une dernière fois notre fils à travers les deux boucles restantes ensuite on fait une maille de séparation et au même endroit dans le même espace on va refaire la même chose donc on va faire une fois on tire une deuxième fois on tire une troisième fois on tire bien pour que ça fasse bien notre hauteur et là on prend donc notre fils on passe à travers toutes les boucles sauf la dernière et on fait un dernier jeté pour pouvoir le fermer est passé à travers les deux boucles restantes et voilà ça nous donne un petit v en points soufflés voyez donc une fois qu'on a fait ça on fait une maille en l'air on saute un prochain espace donc voyez ici on a une maille serré un espace une maille serré donc on va sauter cet espace là et on va venir travailler directement dans le prochain espace et on va faire exactement la même chose donc on va vraiment souplement vous tirez bien pour que ça ça vous fasse bien votre hauteur et que ça vous fasse des choses qui sont réguliers et on recommence toujours trois jetés en tirant bien notre fils et ensuite on passe à travers les trois boucles en même temps et seulement après on ferme avec les deux boucles restantes une maille de séparation et au même endroit dans le même espace on recommence la même chose donc une deux et trois on passe à travers les boucles qu'on vient de faire et ensuite on referme donc ça c'est ce qu'on va répéter tout le rang on fait une maille en l'air on saute un espace on va dans le suivant et on répète donc notre point souffler de trois jetés une fois deux fois trois fois on ferme une maille en l'air et au même endroit on recommence une fois deux et trois et on ferme et vous voyez ça nous donne donc ces points ces petits points souffler donc on continue ça tout notre rang pour la fin du rang on fait un dernier motif donc ici vous voyez là il y a les deux mailles serrées enfin on avait fait dans le rang précédent au début du rang une maille en l'air et une maille serré à côté donc là dans le dernier mot dans le dernier espace pardon on fait un dernier motif donc on fait nos points souffler de trois jetés 2 et 3 on ferme une maille en l'air au même endroit on refait la même chose et 3 on referme et là on fait directement une double bride dans la dernière des mailles donc la double bride on enroule le fil deux fois autour de notre crochet et on vient piquer dans la dernière maille pour faire notre double bride voilà pour notre deuxième rang donc ça on va faire le rang 3 ensemble et ensuite donc il y aura plus qu'à faire exactement la même chose jusqu'à la fin de notre panchot donc pour le rang 3 vous allez voir c'est très simple donc là je vais vous montrer ce troisième rang et on va le répéter donc jusqu'à la fin de notre rectangle pour avoir le nombre de centimètres que je vous ai dit au début donc on démarrera toujours par quatre mailles en l'air une deux trois et quatre donc on retourne et on va aller travailler à l'intérieur de chaque motif pour refaire exactement la même chose donc un motif dans chaque motif donc on va le faire le début ensemble donc en fait vous montez toujours la hauteur de la double bride une deux trois une maille en l'air et au même endroit on refait la même chose entre chaque motif on sépare d'une maille en l'air et ensuite on vient directement entre le motif suivant pour refaire toujours la même chose et on va faire ça donc motif sur motifs une maille de séparation et on passe donc dans le motif suivant pour faire la même chose une maille en l'air et au même endroit voilà et voyez les motifs donc qui se place à chaque fois à l'intérieur de chaque motif une fois qu'on a fait notre dernier motif sur notre sur notre motif on va simplement faire une double bride dans la quatrième maille en l'air du rang précédent donc ici on compte une deux trois quatre et ici dans la quatrième maille en l'air on fait notre double bride pour finir notre rang vous allez voir c'est très très simple à réaliser à chaque fois qu'on commence un rang on commence par quatre mailles en l'air ensuite un motif une maille en l'air un motif une maille en l'air un motif etc jusqu'à la fin du rang et à chaque fin de rang on fera une double bride sur la quatrième maille en l'air du rang précédent voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a terminé et qu'on a notre hauteur donc pour notre taille en fait donc ça c'est notre rectangle et maintenant on va venir le coudre donc ici c'est là où on s'est arrêté un le dernier rang donc là j'ai mis cinq pelotes en entier il me reste vraiment que le fil pour faire la couture donc maintenant on va prendre le bas donc de là où on avait commencé voyez ici je vais essayer de remonter un peu pour que vous voyez mieux voilà donc ça c'est le début de notre rectangle voyez et ça c'est donc toute sa longueur donc maintenant on va le plier en deux donc là voyez j'ai les deux morceaux l'un au dessus que l'autre on va descendre le preuve la première partie et on va venir tourner la deuxième partie voyez celle qui est en dessous simplement donc ça c'est la partie du dessous et ça c'est la partie du dessus donc on va simplement venir poser celle ci donc la plier dans ce sens là et venir la coudre sur le début de la longueur en fait de notre pancho vous voyez je vais vous remontrer si vous n'avez pas bien vu je vais essayer de monter un peu plus la caméra mais c'est pas évident donc voilà là on la plie en deux dans toute sa longueur et maintenant je vais décalé donc la partie supérieure et la partie du dessous je viens simplement la tourner comme ça et on va venir la coudre tout le long ici et ensuite donc je vous montrerai une fois cousu ce que ça donne sur le mannequin mais il ya vraiment rien de compliqué c'est vraiment juste cette partie là qu'il va falloir coudre sur le côté de notre pancho donc pour le coudre on prend notre aiguille à laine et là on va déjà arrêter notre fils puisque je l'avais pas arrêté et là on va simplement coudre en fait maille sur maille vous voyez ici et on va raccorder donc les deux les deux côtés donc c'est normal que l'autre les les points aillent dans l'autre sens ça c'est tout à fait normal et en fait on va coudre une fois dans la maille là et une fois dans celle là donc par en dessous et on va coudre donc comme ça tout le long pour fermer notre pancho voilà donc je vous laisse faire votre couture et ensuite je vous montrerai ce que ça donne sur le mannequin voilà ce que ça nous donne donc une fois portée vous voyez c'est super joli donc j'espère que vous prendrez plaisir à le faire puisque c'est vraiment un modèle simple à réaliser une fois que vous avez compris le point n'oubliez pas que vous pouvez me partager toutes vos réalisations en me rejoignant sur ma page facebook mercerie de la roseraie 90 et accéder donc au groupe et c'est sur ce groupe que vous pouvez partager toutes vos photos comme ça je pourrais voir vos réalisations et ça me fera d'ailleurs très plaisir de les voir je vous souhaite à tous une bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt